Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Vincennes. On a fait une petite pause chantilly et mokanchi mardi et mercredi. On revient sur la fendrée parisienne pendant trois jours, un vendredi samedi aussi. Du coup, le prix de Ski et le Guillaume, première course de cette réunion principale, ce sera le quintet du jour. Des chevaux de 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 295 000 euros. Le parcours de 2850 mètres sur la grande piste, c'est assez exigeant comme parcours. On a 16 concurrents au départ, on a fait le plein de partants. C'est une course européenne, quelques étrangers qui ont répondu présents, dont certains peuvent réaliser de belles choses. Donc voilà une course qui est prévue à 13h50. Comme je l'ai dit, on va rentrer dans le vif du sujet avec le numéro 8, Graal du Trésor, que j'ai retenu en tête de ma sélection. Alors le numéro 8, Graal du Trésor. Il vient de s'imposer à graines d'ailleurs, c'est une des courses référence. C'était le 15 octobre, il y a un peu plus d'un mois. Il m'avait vraiment impressionné parce qu'il a quand même bataillé pour prendre la tête. Et puis derrière, au final, il s'est montré tellement dur qu'il s'est détaché pour finir et qu'il s'est vraiment imposé avec la manière. C'est un cheval qui a défait des 4 pieds, qui a fait ses preuves sur ce parcours. Et puis surtout, Graal du Trésor, il était engagé en début de meeting dans une autre course qu'il a finalement préféré éviter, sans doute pour mieux préparer cet engagement sur une distance qui est vraiment à son entière convenance. Voilà, c'est un cheval qui aime prendre tête et corde, faire du train. Et c'est vrai que s'il arrive à appliquer cette tactique sans trop de soucis, parce qu'on ne sait jamais, il y a peut-être le numéro 15, Jibus, qui est capable de lui contester la tête. Tout comme le 14-50, il va pouvoir comment ça va se passer, mais lui, il est tellement dur à l'effort que je le pense capable de le faire de bout en bout. Donc voilà, j'ai pris le parti de le retenir en tête de ma sélection. Ensuite, j'ai retenu le 15, un Jibus, un cheval qui dernièrement a un petit peu déçu. C'était une des courses références, voilà, c'était ici le prix de Soulac, il était notamment battu par Gaïa Dokkan. Vous le voyez, il était à 6 contre 1. Déjà, quand il avait couvertu dans le prix de Soulac, j'aimais pas trop sa candidature parce qu'il était ferré. Là, il est plaqué des 4 pieds et c'est vrai que ça change tout. Lorsqu'il était ferré ou plaqué, c'est un lion. Et c'est vrai que là, l'engagement est vraiment extrêmement favorable. Alors bien sûr, il y a les étrangers au départ, mais c'est un cheval qui a beaucoup de tenues. D'ailleurs, son seul essai sur ce parcours, c'est Soulac Dé par une victoire. Donc pour le coup, on peut pas rêver mieux au niveau du parcours. Maintenant, l'opposition, elle est là, mais c'est un cheval qui va défendre chèrement sa peau, son entraîneur est confiant. À mon avis, on a bien préparé cette compétition et il devrait pas être loin du compte. Ensuite, en 3ème position, j'ai retenu l'un des étrangers, le numéro 1, Eros Zola. Un cheval, je crois, d'origine scandinave qui est arrivé chez Jean-Michel Bazir très récemment. Il était chez Eric Bondo, je crois. Et c'est vrai qu'il a couru 3 fois sur notre sol pour 3 victoires. Alors maintenant, déjà, il a couru que sur court de distance. Et puis surtout, sa dernière victoire, c'était il y a quelques jours. C'était dimanche dernier, je crois, sur l'hépodrome de Massen, sur 2100 mètres. Donc voilà, un cheval qui est certainement retard de gain. Clairement, c'est un cheval de qualité qui est certainement même l'une des futures stars de l'hiver. Maintenant, moi, je demande quand même à voir sur 2850 mètres, sur la grande piste. D'autant que lors de son dernier succès à Vincennes, c'était facile. Mais au niveau des allures, il fallait quand même être avec lui. Donc voilà, 2850 mètres, un parcours de tenue exigeant. Un cheval qui a peut-être, même s'il a bien gagné, pas totalement récupéré. Mais voilà, il y a du pour et du contre. Même si c'est un cheval qui est vaincu sur notre sol, c'est quand même un cheval qu'il faut prendre avec des pincettes. Parce que voilà, même si c'est Jean-Michel Bassir, tout ce qu'on veut. Moi, je reste quand même un peu sur mes gardes, sur un tel parcours. C'est pour ça que je le retiens seulement en troisième. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 13 Fantasia de Ligny, qui a montré qu'elle était revenue au top. Elle vient de s'imposer du côté de Hauche. Et c'est vrai que le style était bon. La jument, elle revient bien, comme je l'ai dit. Alors, j'ai été un petit peu déçu par In Love Melois de la même écurie hier. Donc, voilà, l'un dans l'autre, je m'en méfie. Mais je vous l'ai dit, la course est très ouverte. Et cette numéro 13 Fantasia de Ligny, elle découvre un engagement favorable. Elle est défaire des quatre pieds. Son entraîneur est confiant. Elle a déjà bien fait avancer l'hiver dernier. En théorie, elle a sa chance pour une belle place. Maintenant, en pratique, il faudra quand même que ça se passe bien et qu'elle ne fasse pas trop d'efforts. Parce qu'il y a quand même de l'opposition. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 14 50 Black. Écoutez, vous le voyez, en 2020, il a été absent quasiment trois ans. Et s'il a rattrapé le temps perdu au moment de son retour en piste, ces derniers temps, ce n'est pas extraordinaire. En fait, il est un peu moins tranchant, j'ai l'impression, depuis quelques semaines. Même s'il a gagné l'avant-dernière fois du côté de Caen. Il battait notamment Fétichatou, encore Gaïa Dokagne. Il était, je crois, défaire des quatre pieds. Là, il est juste déféré des postérieurs. Alors, dernièrement, il s'est montré fautif, alors qu'il était en train de venir aux commandes. Donc, un cheval qui a besoin de rassurer, qui, en théorie, a certainement les moyens de rivaliser, même pour la victoire. Maintenant, je ne sais pas, j'ai un petit peu des doutes avec lui. Et c'est vrai que le problème, c'est que la course est ouverte et qu'il y en a qui ont besoin de rassurer. Donc, voilà, il faut faire les choix. Et moi, ce sera juste mon cinquième cheval dans cette épreuve. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 7 Fonzi Deripré. Écoutez, il est en grande forme. Sur ses sept dernières tentatives, il a gagné cinq fois pour une deuxième place. On peut pas avoir des meilleurs profils. Alors, c'est un cheval qui est vraiment transformé à l'heure actuelle. Il vient d'ailleurs de s'imposer sur ce parcours. Maintenant, il monte de catégorie. L'opposition, c'est plus la même. Mais le cheval est dans une telle forme qu'il a le droit de figurer à ce niveau-là. Moi, j'ai aucun souci. Je l'ai retenu en sixième position. Mais s'il venait même à finir sur le podium, je ne serais pas étonné. Mais c'est vrai qu'avant le coup, il y a quand même de l'opposition, notamment du côté des plus jeunes, des sept ans. Donc, voilà. Moi, ce sera juste en sixième position. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le 11 Gaillard de Cagnes. Bah écoutez, vous voyez, sa musique, ce n'est pas extraordinaire. Mais en même temps, elle fait toutes ses courses. Et les lots sont quand même assez relevés. Regardez, là, Jibus, le 2 novembre, le mi-novembre, à six jours après, elle terminait sixième de l'épreuve du GNT. Donc, c'était pas mal. Remporté par Idéal Dupomo. Il y avait notamment Horace Dugoutier. Donc, voilà. Elle n'est pas battue par des chevaux qui sont mauvais. J'ai envie de vous dire, ils sont même meilleurs que ça. Idéal Dupomo vient de tenter sa chance dans le prix de Bretagne. Donc, certes, elle n'est que sixième. Mais là, l'engagement est quand même plutôt favorable au vu de ce qu'elle a affronté. Elle est défaire des quatre pieds. En plus, c'est David Thomas qui lui sera associé. Donc, voilà. Elle va courir le long du rail. Et ce qui est bien, c'est que s'il y a de la bagarre et qu'il y en a qui laissent des plumes, parce qu'il peut y avoir de la bagarre entre le 8, le 15, voire même le 14, bah écoutez, elle, elle va courir le long du rail. Et elle va, pourquoi pas, venir arracher une place à Bellecôte. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le, en huitième position, pardon, j'ai retenu le numéro 4. Il s'agit de Gala de Crène. Alors, lui, c'est peut-être un outsider très séduisant. Dernièrement, ce n'était pas si mal que ça. On voit qu'il y a une course référence également avec, comment dire, Gréco Bello, où il terminait quatrième également avec Grail du Trésor. C'est un cheval qui court régulièrement. Il est plaqué des antérieurs ou des postérieurs, je crois. Et c'est vrai que c'est une configuration dans laquelle il est efficace. Il a déjà bien fait sur la piste de Vincennes, dans des lots à peu près similaires. Donc, voilà, je me suis dit, pourquoi pas, s'il y a de la bagarre un petit peu comme pour le numéro 11, Gaïa Dokkan, c'est un cheval qui ne va pas faire le fort normalement et qui va attendre son heure. Et si ça roule et qu'il y a beaucoup de trains, il y en a qui peuvent y laisser des plumes. Et lui, il est capable de venir arracher une 4-5ème place à Bellecôte. Et enfin, en cas de nos partants, j'ai retenu le 3 à Gréco Bello, qui est en forme, qui vient de très bien courir dans un lot bien composé. Je ne sais pas si on l'a d'ailleurs, cette course. Non, on ne l'a pas, la course où il finit ses 3ème, mais je crois que c'était le Grand Prix en Joumet ou un truc comme ça. Il était battu par des chevaux vraiment de qualité, notamment, je crois, Idéal du Rocher. Et sur la fois de cette sortie, il a une toute première chance à défendre. Maintenant, je le préfère sur piste plate, à Vincennes, Grande Piste, 2008. Ce n'est pas forcément trop sa tasse de thé. D'ailleurs, c'est vrai que Jean-Paul Marignan a tendance à le faire courir plutôt en province. Maintenant, l'engagement n'est pas si mauvais que ça, mais voilà, moi je trouve que sur ce parcours, il a moins de marge et que ça va être plus difficile. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 8, Graal du Trésor, que j'ai retenu en tête devant le numéro 15, Jibus. En 3ème position, Las Eros Zola, devant le numéro 13, Fantasia de Ligny, le 14, Fifty Black, le 7, Fonsideri Pré, le 11, Gaia de Cagnes, et enfin, le numéro 4, Gala de Crène, en cas de non partant, le 3, Greco Bello. En conseil de jeu, écoutez, pour moi, c'est vrai que le 8, Graal du Trésor, Duracuir, aller sur ce parcours, déférer des 4 pieds et durer à l'effort, moi j'adore. Et puis le 15, Jibus, qui a certainement été préparé pour cette course, plaquer des 4 pieds cette fois-ci, à mon avis, il ne devrait pas être moins du compte. Et puis Las, Eros Zola, c'est vrai que c'est une petite inconnue, parce qu'il découvre ce parcours, mais c'est clairement un cheval en retard de gain. Et vu ce qu'il a montré depuis son arrivée sur notre sol, on est obligé de lui accorder un large crédit. Donc 8, 15 As, mes 3 préférés, même si c'est vrai que j'aurais peut-être tendance à faire des longues dans cette course, peut-être un 6 ou un 7 chevaux, ça peut être vraiment amusant, s'il y a un des favoris qui déçoit. En tout cas, voilà, pour mon conseil de jeu, du côté de Chantilly, ce mardi, victoire de Lefrené, quasiment la course référence, Lefrené, Cosmobo, Biglog et Allen, qui avaient terminé dans les 5 premiers de la course référence d'il y a 3 semaines, Alva, qui se classe 3ème, et qui cause une petite surprise du côté de nos rubriques, tiers, c'est carté, quinté de la part de Top Prono, mine de rien, et quelques trios de part et d'autre. Donc voilà, vous pouvez tester nos deux rubriques. C'est à partir de 1€ par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois, et c'est sans engagement. D'ailleurs, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder, donc n'hésitez pas à cliquer pour y accéder. Vous avez également le lien de notre formation exclusive, plusieurs heures de vidéos, un accompagnement personnalisé, c'est le deuxième lien. N'hésitez pas également à jeter un coup d'œil. Moi, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve vendredi du côté de Vincennes. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada